Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Déjà un grand merci à tout le monde, vous avez super bien accueilli la nouvelle maison, ça me fait plaisir parce que comme je vous ai dit dans la speed build, j'ai quand même galéré, je n'avais pas hyper beaucoup d'idées, mais qu'au final je me suis quand même plutôt bien débrouillée, c'est vrai que moi aussi je l'aime beaucoup cette maison. Donc bien sûr si vous la voulez, oula, elle est disponible dans la galerie évidemment, tu vas te lever toi parce que tu vas devoir aller au boulot. Ohlala mon dieu, alors la petite Geneviève a été relookée, regardez-moi cette petite coquine là, voilà elle a fait une sale tête, enfin petite photo d'ailleurs, mais elle est trop kiki avec son kiki là, ça abrasse un petit cc de coiffure que j'ai pris assez récemment, donc voilà je voulais l'essayer sur elle, ça lui va très très bien et elle pue horriblement. Alors comme tu as besoin d'avertissement, tu vas jouer à ta poupée un petit peu, après tu iras manger, on te laveras et tu iras dormir pour nous pas nous emmerder et toi donc tu te lèves, tu vas t'occuper de Hélène. Oui c'est ça, il ne faut pas que je me trompe. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu ? Nous avons, toi tu vas tout de suite à l'école ? Oui, bah euh... Ouais, non, bah non, excuse-moi, j'avais pas vu tes... On n'aura pas le temps, donc allez à l'école. Ils vont grandir ! Eh bah dans deux jours, et dans un jour, ok. Bon, bah écoutez, nos adoptifs vont devenir adolescents, on pourra voir à quoi ils ressemblent. Normalement je les avait préparés, j'avais fait en sorte qu'ils soient jolis à regarder, vu que je les ai créés moi-même. Oh là là là, il crie, Florent, dépêche-toi, je ne suis pour tes poings. Ah là là, ça fait du bien. Voilà, tu lui fais un petit câlin, ta fille. Voilà, et donc voilà. Alors par contre, ce qui va me poser soucis, c'est que, en fait, je vais manquer de place pour les cinq enfants de notre couple. Et il va falloir que l'un des deux déménage avant qu'il soit jeune adulte. Ou alors, ça veut dire que le petit dernier sera vraiment fait tardivement. Oh bah qu'est-ce que tu fais là ? J'avais pas vu que tu t'es élevé ma belle. Alors est-ce qu'il est en train de faire à manger lui ? Eh bah il faut lui demander de faire à manger. Il ne faut pas déconner non plus. On le paye, il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà, donc je pense que nos petits enfants juifs vont être déménagés avant qu'ils soient jeunes adultes pour qu'on puisse avoir de la place. Et j'ai aussi relooké le petit Joseph, comme vous pouvez le voir. Bon là, on dirait qu'il a une très grosse touche de cheveux, on dirait que voilà. Et il est très mignon. Et effectivement, il fait beaucoup penser à sa mère. Donc à voir comment il grandira. Bon, pour l'instant, il ne va pas à l'école. Il ira, je pense, demain. Oui, voilà. Tout va bien pour lui. Bon, toujours pas de promotion pour Florent. C'est dommage. Par contre, il y a un truc que je vais faire, parce que là, ils vont être deux à faire des toiles. C'est que je vais en mettre une ou deux là, dans la salle de bain. Dans la salle de bain. La salle à manger. Comme ça, en plus, il y a une belle vue dehors. Je trouve que c'est un bon endroit. Ah, zut. Hélène se met à pleurer. Ah. Hélène. Oh là là. Il y a tous qui arrivent en même temps. Non, on ne veut pas te parler. Irène, tant pis. Va t'occuper de ta fille, s'il te plaît, Gigi. Et toi, toi, tu as besoin de distraction. Tu vas donc regarder un peu la télé. Mais toi, tu devais dormir. Ah oui, ça reste que ta soeur, elle crie. C'est pour ça que tu ne peux pas dormir. Et les petits, là, ils s'occupent. Voilà, ils mangent. C'est bien. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu avais fait tes devoirs, toi, déjà ? Bah, va manger. Écoute, mon gars, tu ne sais pas te gérer. Et après, tu iras faire tes devoirs aussi, parce qu'après, tu iras à l'école demain. Eh oui. Comme tout le monde. Comme les grands. Dis donc, toi, là. Arrête de dire des gros mots, hein. Non, mais... Ah, mais Hélène qui se met à pleurer dès que Gigi se met à faire une toile. Ça ne va pas le faire, hein. Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Va t'occuper de toi, Joseph. Non, tu ne vas pas interagir avec Hélène. Tu attends qu'elle sorte du berceau. Du coup, toi, on t'a réveillé aussi. Allez, tu vas t'amuser un petit peu. Voilà, comme ça, tu te remettras. Tu dormiras dans les heures de nuit, comme tout le monde. Toi, c'est bien, tu peins. Oh là là, on va regagner d'argent, là. Ça, c'est bien. Enfin, on en est loin, encore. On n'est qu'à 3 000. Là, la fortune n'est pas terrible, hein, chez les deux Saint-Paul. Mais bon, on a connu des jours meilleurs. Mais bon, on a une plus petite maison aussi. Là, la maison, elle a pris du grade. Donc, allez, tu vas pouvoir reprendre ta toile, Gigi. Les feux des projecteurs faiblient. Bah, ouais, bah, après, c'est pas très très grave. C'est possible que je désactive, tu vois, la notoriété pour cette partie. Je trouverais ça plus logique, en fait. Mais bon, à voir. On fait ça, belle, Gigi ? On fait ça, belle, hein ? Oui, tu t'ennuies et t'es fatiguée. T'inquiète pas. Tu vas t'asseoir tranquillement ici. Et ton mari, il va venir. Et lui aussi, il a besoin de s'amuser et de dormir. Mais avant ça, vous allez mettre en route Bébé 4. Ah, oui, 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 hein ? C'est obligé. C'est pas moi qui choisi. C'est le jeu, c'est le challenge. Alors, tu arrêtes de penser à la petite. Hein ? Tu vas t'intéresser à ton mari. Ouais, ouais, la morpionne, elle est en train de monter aussi. Descends de là, toi. Ah, tes casse-pieds aussi, Geneviève. Tu vas aller sur le pot et dodo. Allez, tout un programme pour toi. T'en as pour 2-3 heures devant toi, là. Tant que ça annule l'action, voilà. On ne sait pas parler de la journée, chérie. Tu t'imagines ? Voilà, ça c'est bien. Là, on s'aime. Là, on est heureux d'être mariés et d'être ensemble quand même. Il faut se dire des jolies choses. Oh non, Hélène ! Mais toi, occupe-toi de tes fesses ! Oh, ça m'agace quand ils font ça. Dégage ! Dégage, Joseph. Voilà, merci. Hop ! Tu vas venir allaiter ta fille. Elle a bercé. Bah ouais, du coup, elle est un peu plus loin, vu que c'est la chambre du dessous, mais... C'est pas ça qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a ses coliques ? Allez, parlez. Oh non, elle tombe dans les pommes. Elle a une très bonne réputation. C'est très bien. Ah, bah tiens, il est venu là, lui aussi. Bon, bah boum, la vie est épuisante. La vie de mère au foyer est épuisante pour Gigi. La pauvre ! Oh non, mais qui c'est qui vient me... Qui c'est qui vient me casser ma peignoire ? Ça suffit, les fantômes, hein ? Ah. Est-ce que c'est Jojo ? Je sais pas. C'est bientôt l'anniversaire d'Hélène. Oh, il va falloir dire à Daichi. Bon, peut-être qu'il y va, là. Je crois qu'il est un peu fatigué, mais il va peut-être y aller. Allez, on va mettre pause. Et puis, vous allez faire un petit bébé, là, quand même, hein ? À un moment donné, hein ? Essayez de faire un bébé, voilà. T'aimes tellement tes enfants, Gigi. Oh là là. Bah oui, je sais. Allez, allez faire des crapulades là-haut avant qu'Hélène se remette à hurler, là. Oh, punaise, j'en crois pas. Je vais m'arracher les cheveux. Oh, et l'autre, elle pète à côté. C'est romantique. Voilà, les enfants, hein ? Bon, j'attends qu'ils fassent leur petite affaire. Et c'est Florent qui viendra. C'est bien Daishi. Oh, il fait le boulot. C'est le meilleur majordome qu'on ait eu, quand même. Même si les majordomes, c'était un problème, c'est quand même le meilleur qu'on ait pu avoir. Dès que vous avez fait votre petite affaire, vous deux... Il n'a pas le droit de s'occuper des enfants, hein. Et je n'ai pas envie qu'il s'en occupe. C'est pour ça qu'il ne fera rien avec Hélène. Ça y est ? La petite affaire est conclue ? Attention ! Ouh ! Feu d'artifice, hein, malgré la... Comment ça s'appelle ? Malgré la fatigue. Mais Joseph ! Tu vas raconter une histoire à un bonhomme de neige, mais va te coucher, là. Il est 3h30 du matin ! Oh my god. Et pareil, lui aussi, il va te défoncer. Toi, va te coucher aussi. Oh là là ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est... Le... Bordel ! Allez ! Allez, Florent ! Tu ne sais pas changer une couche ? Enfin ! Voilà. Tu vas pisser et va dormir. Allez, hop ! Est-ce que tu vas bientôt aller au boulot, là ? Là, ça craint, quand même. Jojo qui, comme Dab, pleure sur sa propre tombe. Oh mon dieu, je suis morte ! Oh mon dieu, je suis morte ! Oui ! C'est vrai que je n'ai pas encore mis les couronnes de fleurs. Ah ! Premier épisode du... Oui, en fait, on ne va pas le faire. Parce qu'on a... Voilà. À l'époque, ça n'existait pas vraiment, on va dire. Donc c'était une journée horrible. Oui, mais on s'en fiche, on vu que... Voilà. Bref. Voilà ! Les trois enfants vont aller à l'école. Florent, il a un petit peu de rab pour dormir. Il commence à puer sévère, par contre. Ça, ça, c'est pas bien. Allez, Florent, il va être l'heure de te lever. Tu vas prendre un bon petit bain, là, te décrasser un peu. Ça va, il l'a quand même bien récupéré. Ah non, Hélène ! Ah, punaise, je vous jure. Toi, bah oui, tu vas aux toilettes tout de suite. Tu te reposeras plus tard. Mais là, il va s'occuper de ta fille. Et Florent n'aura pas le temps. Mais c'est un enfer. Elle est super relou, Hélène. Je ne veux pas dire, mais... Du coup, Geneviève, elle ne dort jamais. Elle ne peut jamais dormir. C'est vrai que c'est chiant, les bébés et les bambins, en me semble. Mais bon. C'est vraiment aussi chiant quand il fallait monter. Qu'est-ce que tu... J'ai été... Non ! Tu la laisses tranquille. Tu vas manger. Oh là là ! Allez, hop ! Trois, deux... Enfin ! Enfin, ça se tait, ces machins-là ! Alors, Gigi ! Gigi, est-ce que tu as été fécondée ? Par ton... Ton dulciné ? Pour l'instant, on n'a qu'une flèche, donc ça n'a peut-être pas marché. Et ça, on le saura plus tard. Bon, bah, au moins, c'est sûr qu'en mangeant ici, dans la même pièce que le bébé, ça va être plus facile pour s'en occuper si dur. Ça, c'est vrai. J'ai dit une bêtise. Et deux petites flèches. Bébé 4 en route ! Yes ! Mais ! C'est qui, ça ? Mais vous êtes qui, madame ? Qu'est-ce que vous vous foutez chez moi ? Ah, regardez ma télé ! Avec ce look de punk ! Et ce jean de hippie ! Mais what the fuck ! Mais c'est qui, ces gens-là ? Je ne la connais pas, celle-là ! Et ce n'est pas de ma famille, hein ! La blague ! Mais c'est quoi, ça ? Tu vas te barrer ? Mais, Janicine... Elle s'en va ! Elle s'en va quand elle est venue ! Putain, on devra, à la limite, adopter un chien, comme ça, là. Un chien agressif qui sauterait sur tous les intrus. Non mais oh ! C'est convu dans quel monde ? Tiens, tiens ! Joseph de t'inviter sa camarade de classe de Nice ! Bah oui ! On va voir Denise ! Ça faisait longtemps ! Ah, et toi, du coup... Ah, je n'arrive pas à choper. Tu vas tout vendre et tout vendre... Il va falloir te faire bosser, ma petite Gigi ! Alors, du coup, elle est où, Denise ? Elle est là ! Coucou, Denise ! Comment ça va ? T'es toujours une enfant ? Ça va ? Bah, en même temps, Joseph vient de devenir enfant aussi, donc... Voilà, tu vas pouvoir discuter avec ta cousine ! De toute façon, vous connaissez déjà, donc... Voilà, c'est facile. Hélène, le retour. Ouais, Gigi, va t'occuper des plantes, on s'occupera d'elle après, parce que là... Casse-couille, Hélène ! Désolée pour toutes les Hélènes qui peuvent me regarder. Florent est rentré ! La bonne nouvelle ! Elle va t'occuper... Oh là là, mais arrêtez ! Gustave ! Non, Gustave, on n'a pas le temps ! Tiens, tu peux parler avec ton cou... Ta cousine, pardon ! Oh, Hélène, qu'est-ce que tu me casses les pieds ! Et après, tu pourras vendre ça, s'il te plaît, Gigi ! Florent, t'es dans un sale état ! Tiens, Irène ! Salut, ça va, Irène ? Toujours aussi sexy dans ta petite tenue ! Tu vas vraiment pas très, très bien ! Tu vas déjà faire un petit pipi, puis tu vas manger, et tu iras te laver ! Parce que tu ne t'es pas lavé entièrement ce matin, comme je t'avais demandé ! Donc c'est super, hein, Florent ? T'es magnifique ! Ouais, bah ouais, fais pas cette tête-là, c'est de ta faute, après tout, hein ! Hélène ! Ah, c'est insupportable ! Tu veux quoi ? Non, pas nourrir biberon ! Eh non, mais sérieusement, elle me casse les pieds, hein ! Non ! Oh, tu me cassais ! Attendez, parce que je sais qu'il y a un truc, normalement, plus de choix... Attendez... Bah non ! Montrez-là, on changeait d'âge... Normalement, j'ai le truc pour connaître parfaitement ce qu'il y a... Ah bah non, parce qu'elle ne doit pas être au top au niveau de l'éducation... Ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est pour ça ! Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle me saoule ! Elle me saoule ! Tu nous saoules, Hélène ! Enfin, en tout cas, moi, surtout, plus que vous, parce que vous êtes en train de rigoler, hein ! Vous vous foutez de ma gueule ! C'est bon, il ne me casse plus les pieds ! Ah, qu'elle se burn ! Vas-y, refais ta toile, Gigi, parce que là, on ne va jamais y arriver, hein ! Et toi, là ? Mais, je t'ai demandé de prendre un bain en bas, idiot ! Et puis, il n'a pas mangé ! Oh, il m'agace aussi, celui-là ! Oh, il me prenne net, peut-être, aujourd'hui, les Simpsons, hein ! Je vais les tuer ! Oh mon dieu ! Ça y est, Gus est décédé ! Ah bah oui, je le sentais arriver, mais voilà, voilà, je... Voilà, bah, Gus est mort, ça y est ! Notre petit Gus, le dernier de la... Oh, mais toi, tu... Arrête avec ta musique forte ! Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont, aujourd'hui ? Oh, Hélène ! Oh, mais qu'un slip-j, c'est pas possible, cette gosse ! Oh, et toi ? Toi, occupe-toi de ton cul, bon sang ! J'en peux plus de ces gamins qui s'occupent des gosses ! Joseph ! Wow ! Et toi, reviens là, je t'ai dit ! Oh non, mais sérieusement, c'est chiant, j'en peux plus, là ! Hélène, c'est un enfer, cette gamine ! Oh ! Tu vas reprendre la... Oh non, et l'autre qui fait pas à bouffer ? Hé, je vais les tuer ! Je vais finir par les tuer ! Hé, elle va faire quoi, là ? Tu vas nous faire quoi, toi ? Qu'est-ce que... Je t'avais dit de chercher à bouffer ! Où est-ce qu'elle est, la bouffe ? Non mais... C'est une blague internationale ! Qui c'est qui a remis la bouffe dans le frigo ? Je venais de le sortir ! Bon sang, bonsoir, ça me prend la tête ! Toi, tu vas manger ! Toi, tu vas manger ! C'est bon, vous allez me calmer, vous allez me casser les pieds ! Ah, j'en ai marre ! Et j'ai entendu... Je vais les tuer ! Je vais les tuer, ces gamins ! Je vais les tuer, ces sims, là ! Je vais ressortir le mode extrême-violence, et ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Il n'y en aura plus ! Oh là là, ça commence à être dur pour Gigi, là ! La fatigue, hein, ma belle ! Ah oui ! Juste après manger, ouais, tu vas aux toilettes, et dodo, parce que... Non, pas elle ! Dodo ! Tu sais pas ce que ça veut dire ? Dormir, ça veut pas dire bambin ! C'est pas le même mot, ça a même pas le même son ! Oh bah lui, il est trop... À cause de qui ? À cause d'Hélène, qui casse les pieds, qui fait que gueuler, gueuler, gueuler ! Vous allez voir que quand je remis au lit, elle va se mettre à gueuler ! Bon, Gigi, elle est quand même au lit, elle commence à récupérer un petit peu, c'est pas plus mal, parce que si elle hurle, je pourrais pas envoyer Florent, là, Florent, il est sur le bord de la rupture, il finit sa toile, et on est bien pour aller au lit, hein ! Donc, faut qu'il fasse ça pour peut-être avoir une promotion ! Ça serait pas mal, nettoyeur de palettes, on est qu'au niveau 1, d'accord ! Je pensais qu'on avait été au niveau 2, même pas ! Aïe, 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 aïe ! Oh, mais arrêtez de venir réveiller les grands, vous me cassez les pieds ! Non ! On s'en fout, t'es toi ! Avec ton monstre à la con, la mormoile... Fion ! Tiens, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas venir dormir, là. Allez, hop ! Tu vas aller dormir ici, tu vas venir pleurer, tu vas me casser les pieds... Oh ! Là, il y a une lumière, donc ça serait moins les burnes ! Ah, et lui, il fait ses doigts dans la cave ! Ah bah oui, le monstre est sorti ! Il essaie de parler... Bah ouais, mais tu fais chier ton monde, hein ! D'ailleurs, je vais mettre les saloperies de lampes, au moins ça sera fait ! Florent ne supporte pas la pression ! Tu reprendras ton paysage et t'iras au lit ! Allez, Florent, un peu de... Un peu de forçage, là, tu vas y arriver, moi je sais ! Tu vas y arriver... Ah, tiens ! Qui c'est qui nous rend visite ? C'est Arthur ! Salut Arthur, comment vas-tu ? Toujours mort ? Et Marguerite aussi est venue nous rendre visite ! Tu t'entraînes à quoi ? À faire des... À devenir actrice ? Ça va être compliqué, hein ! Moi je te le dis direct, hein ! Bon ! Oh, mais... Sérieusement, vous... Vous vous activez, là, les gosses, là ! Va te coucher, toi, maintenant ! Allez ! Toi, arrête avec cette musique, hein ! Tu vas aller dormir, maintenant que je vous ai installé une lampe, vous n'avez plus rien de droit de dire ! Ah, je vous jure ! Là, aujourd'hui, ils me rendent folles, les Sims ! Et Hélène n'a pas hurlé, donc on est bien ! Regardez ! Les deux parents sont au lit, tout va bien ! D'ailleurs, je vais cliquer sur lui, il faut qu'il aille dormir également ! Non, pas visiteur ! L'être une tâche sans dormir, voilà ! Il ira se piotter tout seul, comme un grand ! Pendant ce temps-là, les deux parents, eh bien, se reposent ! Et moi, je vais vous quitter là-dessus, en espérant que cet épisode vous aura plu, je l'espère ! Que ça vous aura bien fait rire de me voir rager, comme d'habitude, ça faisait longtemps, en même temps ! Allez, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Decay Challenge ! N'hésitez pas à aller voir des pubs dans mon lien YouTube, qui est dans la description ! Ça ne vous coûte rien du tout, à part 2-3 clics et 30 secondes de visionnage, ou plus ! Et ça me permet d'acheter les prochains packs des Sims, etc., de ma chaîne ! Je vous embrasse très fort, et à très bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501